Salut ! Alors aujourd'hui, petit épisode sur un jeu mythique, Donkey Kong Country. Premier jeu de sa série, il est développé par Rare et édité par Nintendo à partir de novembre 1994 sur Super Nintendo. Il sera proposé dans sa version originale en téléchargement en 2006 sur la console virtuelle de la Wii, en 2014 sur Wii U et sur 3DS en 2016. Il est actuellement disponible sur le service online de la Switch depuis 2020. Avant tout, il faut savoir que ce jeu de plateforme est un must-have de la Super NES et qu'il faisait sérieusement de l'ombre à l'un des titres phares de la console, à savoir Super Mario World, dont il s'inspire fortement. Comme beaucoup de jeux du genre, il ne brille pas par son histoire, qui sert surtout de prétexte pour partir à l'aventure. Vous y incarnez Donkey Kong et son neveu Didi, qui partent à la recherche de leur stock de bananes fraîchement dérobés par les Kremlings, des crocodiles pirates pas vraiment potes avec nos amis singes. Au cours de leur périple, ils pourront compter sur l'aide d'autres Kongs, tantôt pour sauvegarder, voyager entre les mondes ou encore recevoir quelques conseils. La carte du monde, à savoir l'île de Donkey, est divisée en 6 zones. Chacune d'entre elles vous donnera accès à plusieurs niveaux qu'il vous faudra parcourir en évitant pièges et ennemis, tout en collectant divers bonus, et ce jusqu'au boss de la zone, qui une fois vaincu, débloquera l'accès à la zone suivante, et ainsi de suite, jusqu'au boss de fin. Doté d'un gameplay qui n'a rien à envier au titre du plombier et d'une soundtrack plus que mémorable, c'est surtout au niveau de ces graphismes que le jeu va attirer l'attention à l'époque. En effet, les développeurs de Rare ont eu l'idée audacieuse de modéliser les environnements et les personnages en 3 dimensions, avant de les intégrer dans le jeu en 2D. Le résultat est saisissant. Jamais un jeu sur console 16 bits ne rassemblait si vivant et organique. Tous les éléments du décor affichent des textures différentes, et les personnages ainsi que les ennemis disposent d'un tas d'animations les rendant drôles et attachants. Il n'y a qu'à voir les pas de danse de Donkey lors de l'introduction. Les sprites des autres jeux console font bien pas le figure à côté. Et que dire des niveaux en eux-mêmes ? Ils débordent de vie. Les papillons virevoltent, la nuit tombe, le soleil se lève, orages et tempêtes de neige se déchaînent, les effets visuels dans le niveau aquatique vous donnent vraiment l'impression d'être sous l'eau. Bref, c'est bluffant. Les environnements du jeu sont également très variés. Jungles, cavernes, grottes, temples, forêts, montagnes enneigées, usines, fonds marins, enfin c'est vraiment varié quoi. Les décors non seulement vous feront voyager, mais ils sont surtout sublimés par une bonne son qui est juste magistrale. Servi entre autres par un compositeur de génie, David Wise. Transition toute trouvée, parlons un peu de l'OST du jeu. C'est simple, les thèmes de Donkey Kong Country sont mémorables. Certaines musiques sont devenues cultes, comme Aquatic Ambience, Pansy Teckel, et absolument chacun des thèmes sont géniaux et restent en tête. Ils accompagnent merveilleusement bien les environnements et les personnages, comme le thème de Funky ou de King Caron. Les bruitages sont eux aussi de très bonne facture, et les soins émis par les protagonistes, les ennemis et les éléments du décor rendent le tout encore plus vivant que ça ne l'est déjà. Passons au level design et au gameplay, qui est bien plus riche qu'il en a l'air. Pour contrôler nos singes, c'est très simple. Un bouton pour sauter, un autre pour attaquer en roulant, qui sert aussi à courir s'il est maintenu, et un autre pour switcher entre nos deux persos. Car oui, Donkey et Diddy n'ont pas exactement les mêmes caractéristiques. Le chimpanzé est plus agile et se révèle plus utile pour les phases de plateforme que DK, et ce dernier est plus fort et permet de vaincre des ennemis normalement imbattables avec Diddy, en plus de pouvoir frapper le sol pour dénicher quelques bananes cachées. Nos héros auront également la possibilité de chevaucher diverses montures, qui leur permettront entre autres de défoncer murs et ennemis, planer, nager tout en attaquant et sauter super haut. Ajoutez à cela la possibilité de s'accrocher et se balancer aux cordes, ramasser, balancer et se propulser à l'aide de tonneaux, en plus des phases sous-marines et celles en chariot de mine, et vous obtenez un jeu ultra dynamique, inventif et varié. Si le titre est resté aussi populaire et encore speedrunné de nos jours, c'est avant tout grâce à son gameplay exemplaire, réglé aux cordeaux et à un level design riche qui se renouvelle sans cesse. Il n'y a aucune redite dans les niveaux, et chacun d'entre eux se focalise sur une particularité, comme certains où il faudra se servir principalement de lianes ou de tonneaux pour progresser, un autre où il faudra activer des interrupteurs pour endormir les ennemis et ainsi pouvoir avancer, ou encore progresser dans le noir éclairé par le faisceau d'une torche. Les exemples sont nombreux et il serait bien trop long de tous les énumérer. Non, vraiment les développeurs étaient inspirés et ont débordé d'originalité pour surprendre le joueur et éviter qu'il ne ressente une quelconque lassitude au cours de la partie. Petit bémol pour les boss, qui ne sont pas intéressants pour un sou, en plus d'être relativement facile. Fort heureusement, le boss final rattrape le tout avec un combat plus long que les autres en plusieurs phases, avec une musique qui dépote et une petite surprise en cours de combat qui vous fera certainement sourire, voire rager pour certains. Pour ce qui est de la durée de vie, le jeu est plutôt court. Comptez environ 3 heures si vous êtes à l'aise avec les platformers pour en voir le bout. N'oublions pas qu'il s'agit là d'un jeu des années 90 et que sa durée de vie est correcte pour un jeu du genre. En revanche, si vous êtes motivé pour le finir à 100% et trouvez toutes les zones bonus de chaque niveau, il vous faudra bien plus de temps. Voir même attendez-vous à ne jamais le finir sans guide tant certains secrets sont vicelards à trouver. Enfin voilà, que dire de plus ? Si je devais résumer ce Donkey Kong Country, je dirais simplement qu'il n'a pas marqué toute une génération par hasard, en plus de faire rougir le ténor du genre, Mario. Le jeu surclasse tous ses pairs en termes de beauté à l'époque, le gameplay est maîtrisé jusqu'au bout des ongles et se démarque par son originalité avec les montures et l'emploi des divers tonneaux. Et sa bande-son frolle la perfection et marquera à elle seule toute une génération de joueurs. Les personnages sont drôles et attachants et le bestiaire est diversifié au même titre que les différents lieux parcourus. Donkey Kong Country est une véritable ode au fun et au dépaysement, alors si vous n'avez jamais eu l'occasion d'y jouer, allez-y ! Il est temps de réveiller le roi de la jungle ! Eh Pepep, qu'est-ce que tu fous là ? Euh... rien ? Ouais, ouais, quand tu souris comme ça, c'est jamais mon signe ! Mais j'ai juste la banane ! Nihihihi ! Bah... Mais il est complètement comme lui ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...